Il existe deux manières afin de traiter la sorcellerie. La première est formellement interdite car elle est un acte de mécréance. Elle consiste dans le fait de se rendre chez un sorcier qui va lui-même utiliser une sorcellerie ou faire appel à des djinns afin de repousser le mal. Et le prophète a dit à ce sujet, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rend chez un sorcier et croit en ce qu'il a dit, a de ce fait renier ce qui a été révélé au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, apporté par Al-Bukhari. La deuxième de ces méthodes, c'est la ruqya shar'iyah, la ruqya légifirée, tirée du livre d'Allah, azzawajal, et de la tradition authentique de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci est autorisée, en conformité avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il n'y a pas de mal à effectuer la ruqya tant que celle-ci ne contient pas d'acte d'association de shirk. Comment distinguer et différencier entre la sorcellerie et la ruqya shar'iyah ? Si vous trouvez un de ces indices chez la personne qui prétend vous guérir ou vous apporter un traitement, cela veut dire sans aucun doute qu'il s'agit d'un sorcier et qu'il va vous soigner avec des méthodes formellement interdites en islam. Si cette personne vous demande votre nom ou celui de votre mère, alors sachez que c'est un sorcier, car le sorcier renie le fait d'affilier la personne au nom de son père. En conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jal, le sorat al-Ahzab, « Ou-du'uhum li'abaihim huwa aqusatu inda Allah » Appelez-les par le nom de leur père et ceci est plus droit et équitable auprès d'Allah. Si la personne vous demande un objet, un effet personnel, tel un vêtement, une photo, des cheveux, un peigne ou autre chose, alors sachez que c'est un sorcier. S'il vous demande d'égorger un animal, non pas au nom d'Allah, mais au nom d'un djinn, ou d'enduire le corps du sang de la bête qui a été sacrifiée, puis de jeter la bête dans la nature, alors sachez que c'est un sorcier qui travaille avec des djinn. S'il récite des paroles incompréhensibles, et il le fait généralement à voix basse pour ne pas se faire entendre, ou encore il va donner au malade un talisman contenant des lettres détachées, des signes étranges, des carrés ou des chiffres, c'est en fait un sorcier qui effectue une sorciererie écrite. Et il vous demandera de ne pas quitter ce talisman, de le garder avec vous. S'il donne des choses au malade afin qu'il les enterre aussi, et plus particulièrement dans des cimetières, ou encore s'il murmure dans l'oreille des mots incompréhensibles. Ou parfois le sorcier prononce le nom du malade et la raison pour laquelle il est venu, alors sachez qu'il travaille avec des djinns. Ou encore, il va demander au malade de ne pas toucher de l'eau, de ne pas se laver pendant une période déterminée, alors sachez qu'il travaille avec des djinns, et que c'est un sorcier. Voici quelques indices afin de dévoiler ces imposteurs. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.